A présent, vous avez déterminé une nouvelle orientation professionnelle et vous avez validé ce choix par un travail conjoint avec votre référent sur vos compétences, vos caractéristiques personnelles, motivations, atouts, freins et difficultés. Vous avez aussi pris connaissance de la réalité du marché de l'emploi par des recherches documentaires et peut-être même par des enquêtes sur le terrain. Vous avez ainsi franchi les différentes étapes de la construction de projets. Mais votre travail n'en est pas pour autant terminé. A ce stade, vous devez être en mesure de répondre clairement à cette question incontournable « Pourquoi ? ». Que ce soit en entretien de motivation, pour entrer dans un centre de formation, en entretien individuel avec votre conseiller Pôle emploi qui validera vos choix, ou encore en entretien d'embauche face à un futur employeur, il vous faudra présenter votre projet et surtout justifier vos choix. Les questions auxquelles vous aurez à répondre pourront être par exemple « Pourquoi avez-vous changé d'orientation ? » « Pourquoi avez-vous choisi ce métier plutôt qu'un autre ? » « En quoi ce métier vous correspond-il ? » Vous devez alors, pour convaincre votre interlocuteur, présenter un argumentaire prenant appui sur vos caractéristiques personnelles, vos atouts, mais aussi sur les démarches qui vous ont conduit à ce choix. A la fin de votre présentation, la personne à qui vous explicitez votre projet devra être persuadée qu'il s'agit pour vous de la meilleure orientation possible. La meilleure méthode pour arriver à ce résultat ? Préparez par écrit un argumentaire et le tester avec votre référent, ou lors d'un atelier collectif, mais aussi avec toute personne de votre entourage. N'hésitez pas à demander aux personnes de reformuler votre projet et vous poser des questions sur ce qui ne leur semble pas clair. Vous pourrez ainsi vous perfectionner, serez plus à l'aise dans vos explications et convaincrez vos prochains interlocuteurs à coup sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada